Il nous a honorés par l'exemple parfait, par la manifestation de l'excellence, par la manifestation de la perfection et il nous a transmis à travers de nombreuses générations jusqu'à aujourd'hui, l'islam, sa beauté, son trésor. Mais aujourd'hui, ce trésor pour nous, il est difficile à garder parce que lorsque l'islam il éclot et se manifeste, il transforme le serviteur. Et dans son cœur, alors, étincelle une lumière particulière, la lumière du mal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il va venir un temps où celui qui tient, celui qui tient sa foi, celui qui tient l'islam, celui qui tient l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc s'il tient une braise ardente dans l'âme. Tout le monde, un jour, il a touché quelque chose de chaud. Alors imaginez tenir la braise ardente. Ça veut dire quasiment, presque impossible à tenir. Et donc, toujours, il faut redoubler d'efforts, il faut redoubler d'astuces, il faut surtout se serrer les coudes et il faut s'attacher aux gens qui sont capables de nous tirer. Comme la locomotive, vous avez vu sur les lents qu'on voit, lorsque vous avez une machine, si elle est assez puissante, en arrière, vous mettez 10, 20, 30, 40, 50 wagons, elle tire tout ça. Spirituellement, nous sommes faibles, nous le savons. Nous sommes faibles parce que nous voyons comment la tentation nous séduit facilement. Nous voyons comment nos bonnes intentions s'évaporent comme l'eau sous le grand soleil. Nous voyons comment le shaitan, il a la main sur nous quasiment en permanence. Nous voyons comment nous avons tellement de difficultés à tenir nos égaux. Nous voyons toujours cette difficultés à garder même ce qui est prescrit comme étant minimal. Ce qui est prescrit comme étant minimal pour le musulman. Il y a ses obligations de base, les obligations de remplir notre bienséance par rapport à Sharia Troula, ce qui est permis, ce qui est interdire. Nous avons du mal à le garder. Comme quelqu'un me disait aujourd'hui, si on arrive à faire deux prières successives dans leur temps, c'est presque un miracle aujourd'hui pour les gens de ce temps. Il faut avoir une discipline particulière, ou avoir une prédisposition particulière dans notre emploi du temps, qui nous permettent de ne pas être impliqués, et même là. Dès que vient le temps de la prière, Shaitan va nous rappeler qu'on a oublié quelque chose. Quand on a fini cette chose, et qu'on s'apprête encore, Shaitan va parler à l'oreille de quelqu'un qui nous dit que c'est le temps de l'appeler, le téléphone est son. Quand on a raccroché ça à l'oreille, la porte elle a sonné. Et le temps de mélanger tout ça, on est sorti du temps de la prière. Et en islam, la prière passée ne se rattrape pas. C'est triste à dire, c'est difficile à dire, et malgré toutes les fatwas, les pseudo-fatwas que nous avons aujourd'hui, c'est la réalité. La prière qui est passée ne se rapproche pas. Elle nous accorde la constance sur nos obligations, qu'il nous accorde également, qu'il nous pardonne pour tous nos manquements, surtout ceux que nous savons et ceux que nous savons pas. Alors toujours, il faut s'attacher aux locomotives qui spirituellement sont capables de nous tirer. Si on s'accroche après un wagon qui est très lourd, qui n'a pas de... qui ne peut pas nous tirer, il va nous faire descendre dans l'autre sens. Et très souvent, c'est ce que nous faisons. Tous les jours, les gens se plaignent de leurs mauvaises habitudes sur l'influence de leur fréquentation. Alors, en fait, Sarasad, il a enseigné que le serviteur, il doit toujours faire attention avec qui il va se lier. Parce que si tu fréquentes le forgement, il y a de fortes chances que tu sentes l'assumer. C'est sûr que ça, il y a de fortes chances que tu sortes de chez lui avec le vêtement troué par les étincelles que s'accrochent. Tu fréquentes le parfumier. Alors, c'est avec la fragrance de ce sur quoi il travaille que tu sortiras. c'est un temps qui est particulièrement difficile à plus d'un égard pour tous. Les défis il disait dans une sarva. Jamais de l'histoire de l'humanité depuis sa création. Jusqu'à ce jour, l'humain n'a connu autant de défis agglomérés, accumulés, autant de contraintes inimaginables. Mais, nous ne les voyons pas. Si on demande aux gens qu'est-ce qui ne va pas, la plupart des gens, la plupart des gens, ils vont compléter que je n'ai pas assez de l'argent. Mon business n'est pas assez de succès. Je ne suis pas reconnu par mes pairs pour mes capacités. Chacun, il se plaint des éléments de la dunia parce qu'il n'a pas assez. mais très peu d'entre nous nous sommes préoccupés par ce qui se passe à l'intérieur de cet état réel. L'état de notre cœur, l'état de la foi, l'état de la conscience, l'état du rapport sacré avec le Seigneur des mondes. L'état du serviteur tel qu'il devrait être, il devrait être qui nous échappe. Et de plus en plus, cette difficulté, elle prend les gens. alors, alors là, la chair, la chair nasse est toujours et il disait qu'il faut commencer par travailler sur vos intentions. On parlait avec la chair nasse de notre frère qui va nous visiter bientôt, qui est ralissé. qui rappelait une parole de Sheikh Makhlidin et de l'Arabi. Sheikh Al-Aqbar. Sur le cheminement spirituel, le cheminement spirituel, indépendamment de ce que les gens disent ou de ce qu'ils pensent, il ne peut pas se faire tout seul. Tu dois aller voir un Araf Billah, un connaisseur d'Allah. Tu dois aller voir un Moshid. Il faut aller voir une personne qui est accomplie et qui est fondée de pouvoir, qui a une autorité de guidance. Cette autorité ne peut être ni un diplôme, ni un certificat qu'on a accroché sur le mur, ni un titre qu'on a gravi. C'est une autorisation qui possède le prophète salasal moulouma. qui est à travers la filiation des haouliya et les transmises. Et donc, celui qui cherche, il doit aller voir un guide pour faire le cheminement. J'ai reconnu l'Arabie, il parlait des gens de la quête. Parce que sur le cheminement de la quête, il y a beaucoup de mystères. Arrivent tellement de gens avec toutes sortes d'intensions. Arrivent tellement de gens avec toutes sortes de cheminement. Arrivent des gens qui montent, qui descendent, qui descendent, qui remontent. Il y en a qui partent, il y en a d'autres qui viennent. Le chemin est un foisonnement continu. Ils ont tous toujours été comme ça. Et sur le cheminement des gens, Allah sait. qui est venu pour quoi et où est sa finalité. Indépendamment de son apparence. Il y en a tellement qui ont eu des apparences, macha Allah, très glamour, très étincelentes. mais quand est venu l'heure des comptes, on les a effacés. On les a dévoilés. Et parfois, l'anonyme, loin, Allah, le préserve, le cache. Mais son cœur attire, comme la fleur, elle attire les abeilles qui viennent du diner, le cœur de ses trésors cachés dans le bas. Comme il y a le tiram, il attire les chercheurs de nectar. Mais, autant l'abeille, elle cherche à venir sur la fleur pour venir chercher ce nectar subtil. Mais autant le bourdon, il est également attiré par la même fleur. Et, ils ont une apparence similaire. Parfois, le bourdon, il est même plus élégant. Il est parfois plus gros que l'abeille. Mais de lui, il ne produit que du du venin. D'abord, il a un mauvais caractère. Jamais une goutte de miel n'est sortie de lui. Mais alors, s'il pique, ce n'est pas simplement dans la condition de l'abeille qui, in extremis, va sortir son dard lorsque sa vie est venée. le bourdon, dans toutes les conditions, c'est un mal de terre. Sur le chemin, souvent comme cela. on a vu quand il était sur ses derniers jours, souvent, il plaisantait. mais la plaisanterie d'Aulia, elle est toujours sérieuse. Il a dit « Allah, il a fait cette destinée pour moi. Sur mes vieux jours, je suis entouré de fox, de snakes, de scorpions, il y a beaucoup de renards autour de moi, beaucoup de serpents, beaucoup de scorpions. ça, c'est la parole d'un cher et pas n'importe lequel. Allah nous préserve d'être de cela. Parce que lorsqu'on entend ça, notre premier réflexe de penser à celui-là, peut-être, ou celui-là. Et peut-être que le pire des scorpions autour du cher, c'est toi, ou c'est toi. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Sa'adatna la rèche à la rèche elle est venue le voir, elle était inquiète parce que elle ne trouvait plus son père, il avait disparu trois jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé quelques compagnons pour le chercher à Makkah. Et lui aussi, il est parti à la recherche, il a marché, il est allé à la carambe. La vision du serviteur qu'on voit avec le regard de son célèbre. il savait me trouver où c'est l'aboubakan sallam. Il est allé à la carambe, il l'a trouvé à l'intérieur. Trois jours, il était là-bas en lamentation et en l'aboub. qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? il s'est passé ? Il s'est passé, il s'est passé, il s'est passé, de vote what is going to be your status on the day of judgment in front of so I realized there is no safety for no creation alors le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam tu n'es pas sûr ? j'ai compris qu'il n'y a pas de sûreté pour aucune créature tout est selon l'arrivée et là le prophète sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam il y a eu véritablement il y en a plus Pour cela, il faut éviter de se juger les uns les autres Parce que celui qui est sur la mauvaise targente aujourd'hui Peut-être demain, Allah, il crée en lui une ouverture de conscience Et il se rectifie sur le droit chemin, comme on a vu beaucoup Et peut-être, toi qui te prétends sur le droit chemin Allah, il t'envoie l'épreuve qui va te faire tomber Et pour laquelle tu vas perdre ton éternité, tu vas perdre ton honneur Tu vas perdre ta dignité, tu vas perdre ton islam Et tu ne seras ni le premier soumis à l'épreuve, ni le dernier To make you fall down, it takes only one trial That Allah, azzawajal, will choose perfectly, accordingly And you may lose everything That's why whenever we look at people We have to not be judgmental We have to be worried And if you see a mistake, you pray for your brother First of all, you cover him, and then you pray for him First of all, you pray for him Notre frère, il rappelait cette parole qui est subtile Mais en lui donnant un éclairage particulier Il a dit, comme tu as commencé, tu finiras Sur le chemin En finalité, tu auras ce pour quoi tu es venu Alors tout le monde se questionne Quelle est la première chose Quelle est la première chose Sur laquelle nous avons débuté Sur un cheminement sur les dieux Mais il y a dedans, Inch'Allah, pour nous, une bonne nouvelle La première chose Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit C'est l'intention Tu finiras selon ton intention de départ Si tu es venu avec l'intention De la chaise C'est là-dessus que tu vas être mesuré Si tu es venu avec l'intention De rencontrer Allah Alors C'est là-dessus que tu finiras Si tu es venu avec l'intention D'acquérir La notoriété Et de rayonner Si tu es venu avec l'intention D'acquérir la connaissance Et le chapitre qu'on t'ouvrira Mais Si nous ne comprenons pas l'importance De s'accrocher A une locomotive Et comment c'est vital Et que nous ne comprenons pas jusqu'à quel point Au niveau de la foi Le danger est proéminent A chaque instant Sur le chemin de l'humain Qui doit faire son cheminement dans ce monde Il est mis à l'épreuve Il est démuni Il est soumis à l'épreuve Démuni C'est comme ça que nous sommes Avec quelques éléments de guidance Quand c'est Nadjibrib Il a mis le chemin Bani Adam Il a versé des larmes Ya Rabbi C'est là que Moustakim Il est si Genché d'embûches Je ne vois pas comment un serviteur Il arrivera à passer Et Allah Azzawachal Il a rassuré La Jibril Ce chemin Il est pour un serviteur particulier Ce chemin Il est pour Bani Adam Et au même titre Que les anges Ont questionné Allah Azzawachal Quand c'est Nadjib Azzawachal Il a été créé Et qu'on a dévoilé Sa splendeur Sa suprématie Sa sympathéficence Allah Azzawachal Le raconte Il y a dans cette créature On se fait partie Alors comme Shach Mahvedin Il nous l'a rappelé L'intention Elle est fondamentale L'intention Elle est Exceptionnellement Vitale Chez le serviteur C'est ce que M. Kisham Il disait Dans cette Allocution Où il adresse Il adresse les gens Il a dit Il faut toujours Chercher la prédisposition De faire Le bien Ce que nous oublions Nous sommes tellement Empêtrés Dans la dunya Dans ses contraintes Dans ses obligations Dans ses Dans ses Ses mirages Dans son illusion Que nous oublions Fondamentalement Ce sur quoi On doit toujours Travailler En toutes circonstances On doit chercher Le kheer Pour nous Pour tout Ce qui est autour En toutes circonstances On doit chercher On doit chercher Le plaisir d'un Pour nous On doit chercher Dans nos agissements Dans nos actions Dans nos paroles Dans nos orientations Dans nos choix Ce qu'il y a de mieux Pour amour Pour son plaisir C'est très difficile Cette constance Parce que les contraintes sont excessivement Mais dans un temps Mais dans un temps aussi délicat C'est fondamental De s'y accrocher Et de De ne pas être Prétentieux Et arrogant Parce que sur le cheminement Même l'enfant Qui vient te voir De façon anonyme Et là Ils le sont A te donner Chaque fois Que quelqu'un Vient à nous On écoute Toujours Avec supériorité Les grands chers Ils nous rappellent Sur ce chemin C'est le respect de tous Comme il disait C'est Tu dois respecter Le plus jeune Car il a moins de péché Et tu dois respecter Le plus âgé Car il a plus Un mal que toi Il n'a plus d'action Accomplie que toi Surtout de bonnes offres Et le plus jeune Il a fait moins de choses Que toi Dans les choses Sondres Donc les deux Ont un avantage Sur toi Respecte-le Et l'islam Prophète A enseigné Ce respect De toutes choses Toutes les créatures Même de son vilain Et Quand on vient Sur le chemin De la spiritualité Notre chemin M'a croisé Des gens A qui Allah a donné Quelque chose Pour nous enseigner Comme Allah nous le rappelle Le surat Tout le cas A son grand prophète Celui qui a eu un statut Avec Nul autre égal De converser Avec Allah Sans intermédier Le seul à avoir A avoir eu cela A l'exception Du prophète Il a été invité Il a été invité Il s'est invité Il s'est invité Il s'est invité Comme un conseil Il a choisi De l'amener Dans cette Proximité Au-delà De l'arbre De l'autre Dans une distance De deux coudes Et d'arc Et moi Et Il a Eu cette conversation Voilà J'ai dit Écrit Et c'est La mousse A léhissalam Allah A lui a donné Une leçon D'humilité Lui a montré Qu'au-delà De n'importe Quel connaisseur Il y en a un autre Et la condition C'est de garder L'humilité De garder La patience Et ce Connaissant Il peut arriver Sous le visage De n'importe qui Qui ne sait pas La chaire Toujours Il enseignait Une fois Quelqu'un avait été Excessivement Impoli Avec lui Il était allé Pour le hajj Amak Et il avait posé Une question Simplement C'est quelqu'un Qui faisait Le change De l'argent Et l'autre Il avait commencé Il a insulté C'est une hachard Et il a fini Par les cracher Dessus C'est Kisham Qui était présent Il a dit On s'apprêtait A lui donner Plus de monnaie Que ce qu'il a donné Et là Le chef Il nous a dit Ça me fait Laisse Ils sont partis Il a dit Ça c'est grand chef C'est grand chef Qui nous met à l'épreuve C'est ton chef Qui te regarde Nous Même si on ne nous a pas Donné l'attention Qu'on veut Tu arrives Tu attends Pour te faire servir Et l'autre Il est occupé Il ne te regarde pas Ouh Le nafs Il bout à l'intérieur Parce qu'il sent Qu'il n'a pas L'attention Qu'il devrait avoir Même pour un service Il y a des mains Et le shaitan Il commence à souffler Et on commence A s'impatienter Parce qu'on n'est pas servi Ici On est toujours On est dans ce pays Pour garder les gens Patients On a toujours Des affiches Qui vous mettent en garde Parce que si vous faites Trop de bruit On va appeler Les autorités Donc les gens Se retiennent Si c'est chez nous Alors on va vous habiter Au cours Et on sait pas C'est juste Quand on ne nous a pas Donné l'attention Nous on est fâchés Et on s'en compte Il nous rappelait Il nous rappelait Il disait Sur le Comment Le serviteur Qui est en quête Qui cherche A rencontrer son Seigneur Comment il est attentif Et il attend Et il attend Avec Discipline Et avec une attention particulière La moindre occasion Il a comparé ça Il dit le chat Il dit comme le chat Qui est là Et qui attend Le trou Ou la souris Elle s'est réfugiée Et va sortir Il peut rester des heures Il est patient Il attend Et même quand il pense Qu'il dort Son attention Est jamais détournée Il a l'air de regarder ailleurs Il a l'air de somnoler Mais il est toujours attentif Il a dit Le chercheur Qui cherche Le visage De son Seigneur Il doit être Attentif Comme cela Pour Chaque Sur chaque occasion Être vigilant Car il ne sait pas Sur quelle manifestation Son Seigneur l'adresse Peut-être L'enfant Il est venu Il a dit quelque chose Et tu n'as pas écouté Peut-être C'est la réponse A la question Que tu te posais Qui fait Que ça fait des années Que tu tournes en haut Je ne sais pas La sagesse C'est le trésor Perdu du croyant Où il la trouve Elle lui appartient Parce que Allah Azzawajal Il adresse son serviteur Sur toutes les facettes Qui l'entourent A Sayyidina Moussa Azzawajal Il a demandé A recevoir Allah Azzawajal Et il voulait faire Pour lui Un festin Son Seigneur lui a dit Ah ça J'accepte Fais le festin Je viendrai te visiter Il a attendu Toute la nuit Après avoir fait Le plus gros des festins Personne n'est venu Accepter un mendiant Qui a dit Je viens Vous donne moi A manger Et c'est Namoussa Azzawajal Il lui a dit Inchallah Pour toi Je vais te donner beaucoup Juste attendre un invité Repasse Le matin Quand cet invité Sera parti Tout ce que tu veux Je te donne Et jamais De manifestation D'Allah Azzawajal N'est arrivé Quand c'est Namoussa Azzawajal Il est remonté Sur la montagne De Sinaï Il a questionné Son Seigneur Je lui ai dit Namoussa Je suis venu Mais tu ne m'as pas Prêté attention Tu m'as dit De revenir le matin C'est là que Pourquoi ils Tellent leçon Why this story They tell us This story Because Through that beggar That came Was Allah Azzawajal Manifesting His attention To his servant So we never know From which Meeting That person We are meeting Is coming The attention Of Allah Azzawajal For us The opening Or the trial That will make us To fail Et l'histoire Des Amdiyyah Elle est cousue De toutes sortes De ces subtilités De ces rencontres subtiles L'histoire Des Auliyah Kira L'histoire Des Sahaba How many of them They got their secret From an animal How many of them From a relationship With an animal Sayyidina Umar It is famous For the bird Allah opened to him Imam Ghazali It is famous For a fly That he let the fly To drink the ink It was the day Of Mawlid Then he was about To hit the fly Then he thought His heart Was overwhelmed By Mahabatul Nabi And celebration For Holy Mawlid Sharif Then he thought Oh This is a creature And it Rizq Has been written Also So I have to Let it To drink Then after He had a dream And Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Told him Because of that This Generosity Of Rahmah And the sense Of respect For a small fly Why Allah Adress Us With Holy Quran And mention So many Animals When he Is addressed Sin As About the Story Of an ant That is coming And facing The area Of Sayyidina Suleyman And the ant Is warning Giving a warning To The entire Crew of ants Run Quickly If Allah Will That Allah Could have Defeated The entire Army Of Sayyidina Suleyman And it Is nothing For Allah To do Such a No The biggest Tyrant Of all Time The Most Grand De Tyran C'est Un simple Moustique Qui L'a Terrassé Et Une fois Qu'il Est Tombé Tout Son Royaume Est Tombé D'où Vient L'ouverture D'où Vient L'adresse Allah Azzawajal Fait A Sous Sainte Donc Il faut Toujours Être Attentif A Cela Et Ne Pas Avancer Ici Il Fait Une Belle Expression Qui D'il Faut Pas Avancer Avec Nos Gros Sabots Comme Les musulmans Ils font Aujourd'hui Nous On On Les musulmans On On Les Meilleurs Et On Avancer Pour Dire Ça Alors Que Les Chapitres 101 Des Obligations Les musulmans On Les Fait Pas Et Nos Voisins Les Fond Comme Il A Dit Le Mullah Qui A Quitté Ses Disciples Il A Voyagé En Occident Il Est Revenu On A D Il A D Cris Nous Ce Que Tu As Vu Il A D J Quitté Un Pays Musulman Sans Islam Et Je Sous Allé Dans Un Pays Non Musulman Plein D'islam Il A D Comment Ça Il A D Ici Nous Sommes Un Pays Musulman Mais Dans Les Habitudes Des On 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 C'est C'est Je Je C'est Allé Là Là J'ai Pas Vu C'est Pas Des Musulmans Mais Dans Leurs Habitudes La Façon Dont Ils S'occupent De 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 C'est Le Comportement De Musulmans Comme Azawajah Nous Donne La Bonne Compréhension Nous Illumine Sur Le Chemin De L'Islam Nous Donne La Guidance Le Coeur Et Chère Qu'il Nous Donne La Bonne Attention Toujours L'intention Prève De Nous Accrocher A Aux Locomotifs Qui Nous Tire Et De Ne Pas Le La Le Chéitan Nous En Détourner Qu'il Nous Donne La Prédisposition D'être Attentif A Toutes Ces Manifestations Celles Qui Sont Évidentes Et Celles Qui Sont Subtiles Et Celles Qui Sont Cachées Que Nous Ne Soyons Pas Comme Le Prophète Sallam A Dit Le Le Grand Perdant Le Jour C'est Celui Qui A Qui On A Donné Un Joyau Un Trésor Et Il N'en a Pas Tiré Bénéfice Bien Il 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 A été Donné Le Trésor De L'Islam Accorde Nous D'en Tirer Les Bénéfices Qui Nous Élévera Dans Le Imah Accorde Nous D'en Tirer Les Bénéfices Qui Nous Élévera Dans Ta Satisfaction Accorde Nous D'en Tirer Les Bénéfices Qui Nous Élévera D'être Parmi Les Bienheureux Des Voisins Du Prophète Salaam 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 Salaam